Assalamu alaikum, la réalité de ce monde, la réalité de ces dunia. Nous aimons ce monde, la dunia. J'aime la dunia, tu aimes la dunia, nous aimons tous la dunia. Cet amour a été inculqué dans notre cœur dès notre plus jeune âge. Nous aimons ces maisons, ces voitures, les yachts, l'argent, les femmes, la célébrité, l'honneur, le statut et le pouvoir. Quand la dunia vient à moi, je suis excité et heureux. Et quand la dunia m'est enlevée, je suis triste et malheureux. Nous aimons ce monde, mais nous ne nous aimons pas en retour. Tu peux donner à ce monde tout ce que tu as et il le prendra sans rien te donner en retour. Allah est le créateur de ce monde, celui qui le connaît sous son vrai jour. Allah dit, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. La tromperie, nous pensons que ces jouets nous apportent le bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Le bonheur n'est pas dans la quantité de ce que vous avez, mais plutôt dans la quantité dont on peut se passer. Nous pensons qu'en obtenant tous ces plaisirs et ces jouets, nous atteindrons le contentement. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, rien ne satisfera la fin de l'homme dans sa quête de ce monde. Rien ne satisfera notre fin par quoi ? À part la terre, c'est-à-dire que lorsque nous entrerons dans notre tombe, ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons vraiment satisfaits. Notre prophète nous a dit que si l'homme avait, si le fils d'Adam avait une vallée d'or, devinez quoi ? Il souhaiterait en avoir une autre. Vous savez, la mort a un jour posé une question à la vie. Il a dit, pourquoi tout le monde t'aime alors qu'ils me haïssent ? Alors la vie a répondu, parce que tu es là-bas, tu es une vérité douloureuse. Tant que je suis, je serai un beau mensonge. Voilà la réalité de ce monde. Il n'y a pas de bonheur ici. Vous ne trouverez jamais le vrai contentement dans ce monde. Allah est le créateur de ce monde. Allah est le créateur du vrai bonheur. Il nous a dit que le seul endroit où vous trouverez le vrai bonheur, c'est où ? Il a dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillissent. Le vrai bonheur, le vrai contentement, c'est là qu'on ne le trouve pas dans ce monde. Et il nous a aussi dit le contraire dans le Coran. Allah dit que quiconque s'éloigne de mon souvenir, quiconque s'éloigne de ma foi, de ma voie, de mon chemin, quiconque s'en éloigne, devinez quoi ? Allah promet sans aucun doute. Allah promet à cette personne une vie misérable. Si vous n'avez pas Allah dans votre vie, vous ne serez jamais heureux. Peu importe l'argent que vous avez, l'équation n'est tout simplement pas là. Si vous voulez le vrai bonheur, courez vers lui. C'est là que se trouve le vrai bonheur. Il n'est pas dans ce monde. N'épuisez pas vos efforts, ne gaspillez pas votre vie à la poursuite d'un mirage, à la poursuite d'une chose qu'Allah nous a promise, elle sera détruite. Vous voulez le vrai bonheur ? Courez vers Allah. Allah vous donnera le vrai bonheur dans cette vie. Et dans notre vraie maison, la maison éternelle. La maison qui n'aura jamais, jamais de nouveaux propriétaires sauf pour vous. Jannah, c'est ce que nous recherchons. Courez vers Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité. Courez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers lui. Merci d'avoir regardé. A la prochaine fois inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.